Qu'est-ce que les codes correcteurs ? Je vais donc vous parler de codes correcteurs et de leur usage sur Internet pour protéger des transmissions d'informations. Il faut comprendre que lorsque A désire envoyer des informations à B au travers d'Internet, ces échanges se font sous forme de paquets, et chaque paquet contient des informations numériques, par exemple 310. Sur ce paquet émis par A à destination de B, on a cette valeur 310. Peu importe la signification de cette valeur, elle va dépendre du contexte, de l'application qui est utilisée. Je ne vais pas m'y intéresser, c'est juste un exemple. Suite à des problèmes de transmission, par exemple des problèmes d'interférence, ce paquet qui contient la valeur 310 peut être corrompu et se transformer, par exemple, en un paquet qui contient la valeur 325. Ce qui va avoir de multiples conséquences. Il se peut également que les paquets soient purement et simplement perdus durant la transmission. On en voit bien 310, et puis suite à un problème, le paquet est détruit, est perdu. On va parler aussi d'effacement. Vous allez me dire pourquoi un paquet qui a été transmis correctement peut-il être perdu ? Il faut comprendre qu'il y a sur Internet des éléments un peu particuliers, qu'on appelle des routeurs, qui sont chargés d'acheminer de proche en proche les paquets vers le destinataire. Quand le premier routeur reçoit le paquet contenant 310, il va l'envoyer à destination du deuxième routeur, qui lui-même va l'envoyer à destination de la machine B. Dans certaines situations, il se peut qu'un routeur soit encombré, congestionné, saturé, parce qu'il y a un trop grand nombre de paquets entrants qui convergent vers lui. Comme Internet ne s'arrête jamais, il se retrouve dans l'incapacité d'acheminer certains des paquets, et c'est ce qui est arrivé à notre paquet 310. Il est détruit par le routeur et n'arrivera jamais en B. Que faire dans ce cas-là ? Je ne vais pas aller dans le détail, je vais juste donner l'intuition de la solution, code correcteur, que l'on peut utiliser dans ce cas-là afin de faire face à des problèmes de perte de paquets. Supposons que A désire envoyer à B deux paquets. Comme précédemment, le premier paquet contient la valeur 310, et celui-ci est perdu, il n'arrivera jamais en B. Le deuxième paquet contient la valeur 101, qui lui arrive correctement en B. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter un troisième paquet, qui sera la somme des deux précédents. Donc 310 plus 101 est égal à 411. Lorsque B reçoit le paquet contenant la valeur 411, il sait qu'il s'agit de la somme des deux précédents paquets, et donc il va en réduire par simple soustraction que le paquet perdu est 310. Le tour est joué. Donc on voit qu'en ajoutant un peu de redondance, on arrive à récupérer très simplement des pertes de paquets. Alors il est clair qu'en pratique, on ne va pas utiliser un simple opérateur addition, mais le principe reste exactement le même. On ajoute un petit peu de redondance, c'est-à-dire quelques paquets supplémentaires, construits en faisant des sommes de paquets d'origine. Et le ou les paquets de redondance que l'on va recevoir vont permettre de reconstruire les paquets qui auraient été perdus durant leur transmission sur Internet. Ces techniques capables d'ajouter de la redondance sont devenues un des éléments essentiels à certains services de transmission de données. Par exemple, tout ce qui concerne le multimédia, la transmission de données vidéo, la transmission de données audio.